... Voici Sébastien Schiller, d'accord du 60 km, qui nous vient d'Alsace, je crois qu'on peut l'acclamer. Bravo Sébastien. Voilà, c'est son chien, puisque je le répète à l'origine, c'est un spécialiste de crème de microche, il a été champion du monde en 2011, et champion d'Europe en 2009, 2010 et 2011. Sébastien, tout d'abord félicitations, voilà. Donc j'ai parlé un petit peu de ton parcours, qu'au début tu as fait du plan de crosse, et puis là tout de suite, quelques questions sur le trail, peux-tu nous dire quand est-ce que la victoire s'est décidée pour toi ? La victoire s'est décidée après le ravitaillement 2, dans la montée, c'était un peu surpris d'ailleurs, par la montée d'une piste noire, c'était quelque chose d'assez impressionnant, et là j'ai réussi à me détacher du groupe de tête. D'accord, et ensuite comment tu as procédé ? Tu as déroulé, ou tu as été à fond, ou tu as acquis un autre rythme médian ? Non, en fin de compte, aujourd'hui j'étais... Alors j'aime pas trop dire ça, mais aujourd'hui j'étais pas très en forme, parce que j'ai organisé un stage trail ce week-end, alors j'ai couru à pas mal de bancs, enfin ce vendredi samedi, alors j'ai vraiment essayé de gérer l'avance, et de faire au mieux pour arriver ici en tête. D'accord, le parcours en lui-même ? Le parcours c'est quelque chose, c'est pas des montées, c'est tout le temps des murs en fait. Au début je me demandais si je partais pour une course ou pour une randonnée tellement je ne faisais que de marcher, et franchement il est dur, mais ça ne s'arrête plus quoi, même encore à 3 bornes de l'arrivée, on se tape encore une à un petit mur, alors qu'on a fait 62 bornes. C'est cadeau ça ? C'est cadeau, voilà. On peut le dire, l'élément fort du paysage c'est la pente, et notamment vraiment à la pente de catastrophe. Sébastien, peux-tu nous dire au fait pourquoi t'es venu à Samoins faire ce trial ? Tu me le confirmes, c'est le premier trial après ton échec au championnat du monde le 30 mai dernier à Anne-Sylvieux ? Oui, en fait contre au championnat du monde, ça s'est pas vraiment passé comme je voulais, j'étais en paix, j'avais quelques minutes d'avance, etc. après j'ai eu une entorbe, j'ai eu des pétains avec mon matériel, et j'ai fini en rentrant en ambulance. C'est la poche à eau qui a explosé ? C'était, enfin c'est pas la poche à eau, c'est les gourdes, mais c'est la même chose. Ouais d'accord, donc tu t'es déshydraté ? Ouais totalement, j'étais sec de chez sec. Et alors, vraiment déçu, et puis j'ai entendu parler déjà via des amis qui l'ont fait, le trial de Samoins. De toute façon, Samoins c'est connu partout en France, je n'arrive pas à sa beauté, alors forcément le trial de Samoins, pour moi les ordinateurs sont vraiment nuls, mais il faut le faire pour faire un truc moche ici. Juste une dernière question, on vient de me le dire à David et Eric, le parcours du point de vue esthétique, qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc difficulté, ça tu nous l'as dit, et du point de vue de l'esthétisme ? Bah écoutez, moi je dis toujours, pour moi la région la plus belle, c'est l'Asia, parce que bon quand on est ici, on en prend plein les yeux via les montagnes, quand je vais rentrer chez moi, je crois que je vais faire mes séances, enfin les montagnes ça va être du plat, je crois, par rapport à ici, mais c'est magnifique, rien qu'on tourne la tête là-bas, on voit les sommets enneigés encore, c'est merveilleux. Sébastien, tout le monde a été surpris, mais bon je t'ai quand même présenté parallèlement, juste avant que tu arrives, tu as été accueilli par ta compagne, et par ton chien, à l'origine tu es un très grand champion de Canicross, un champion d'Europe 3 années consécutives, 9, 10, 11, et 11 champions du monde, comment ça se fait que tu es passé du Canicross à la course à pied ? C'est une longue histoire, c'est trop long peut-être à raconter ? Non, je ne sais même pas vraiment pourquoi, au début on m'a appris un peu pour un fou, parce que les Canicross ça se fait sous des distances d'entre 5 et 8 bornes, alors quand j'ai annoncé à ma famille, je voulais faire des courses de 60, 70, 80 bornes, ils m'ont dit jamais tu y arriveras, alors, ouais, c'était un peu pour changer, en fait compte, au bout de de mois, j'aime bien, je n'aime pas forcément être le meilleur, alors j'étais demi-champion du monde, et puis, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Mais en tout cas, quelle entrée à la matière dans la course à pied, parce que finalement, c'est en 2013, que tu chausses vraiment tes running, et là, ça a été incroyable, le Laverado Ultra Trail qui tombe dans ton escarcelle, la civilité, et alors les championnats de France à Gap, et l'année 2014, ce qui est tout à fait extraordinaire, sauf la fin, au niveau des championnats de France. Tu n'en reviens même pas toi-même, de cette ascension éclair ? Ben non, c'est clair que c'était assez bizarre pour moi, parce que, en l'espace de six mois, je suis passé du petit coureur régional, ou qui va, je le dis franchement, voilà, qui va acheter ses baskets chez Decathlon et compagnie, via les sponsors qui me veulent, qui s'arrachent et compagnie. C'est assez bizarre, mais clairement, je ne me plains pas. D'accord, Sébastien, je n'abuse plus, je crois qu'il y a, d'autres personnes qui veulent sans doute t'interroger. En tout cas, s'il vous plaît, je crois qu'on peut acclamer Sébastien Peller, aujourd'hui, lauréat, donc, du Samoa-Tracour, du 300 km, quel parcours tout à fait extraordinaire, et salut-lui de sa part, quelqu'un qui vient du Canicros, et qui tout d'un coup, pratiquement sans transition, passe à la course à pied, et avec les résultats que l'on connaît, ils sont tout à fait exceptionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada